Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Un Pays dans l'oreille, le premier podcast de poésie souverainiste au monde. Avant de commencer, avant de présenter notre magnifique invité aujourd'hui, j'aimerais vous dire que c'est bien important d'aller au briquetbraque.com pour acheter des étiquettes pour notre show, notre 60 minutes qu'on tourne partout au Québec. Gâtez-vous. Alors aujourd'hui, on accueille d'abord une femme, mais c'est aussi une citoyenne, une improvisatrice, mais c'est surtout une actrice de soutien, Joël Paré-Beaulieu. Yes! Salut. Aïe, aïe, ça va, Joël? Ça va, vous autres? Ah, ça va, ça va. Vous avez dit soutien, mais des fois, j'ai quand même des premiers rôles. Je n'ai pas toujours des rôles de soutien. Mais ça, c'était à la recherche que... Oui, c'est ça. C'est notre recherchiste qui nous a dit ça. OK. Mais tu sais, si tu veux, on la renvoie. C'est-tu une vraie option? Oui. Bon, laissons ça couler, puis on verra. Parfait. OK. Dans ce cas-là, j'irais avec une première question. Oui. Joël, pour ceux qui te connaissent un peu moins, serais-tu capable de te décrire en une trentaine de phrases? Oui. Je suis une femme. Je suis un bélier, ascendant Lyon, coque de métal. Oh! Ça, c'est... On parle des années... 1981. Oh! Ça, c'est la guerre froide. Non. Ça, après ça, quand j'étais petite, j'étais persuadée que j'avais le don de savoir qui avait le cancer. Ah, oui? Oui. Qu'est-ce qui t'a fait croire ça? En fait, j'étais sûre que je sentais les gens qui avaient le cancer. De façon olfactif? Mais tu sais, genre 4-5 ans, oui, oui. Ils sentaient le cancer. Puis moi, je voyais ça comme mon triste fardeau. Oh! C'était toujours genre ton oncle qui fumait trop de top? Mais si tu checkes bien, tu vas te le dire. Si on check où? J'étais dans un, mettons, fil d'attente provigo. Ma mère, qui me voit faire ça comme ça. Oh! Oh non! Qui me demande, tu sais, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, je fais... Cette madame-là, elle a le cancer. Oh, mon Dieu! Puis là, tu sais, Francine qui fait... Ouais, OK. Pourquoi tu dis ça? Tu l'as senti. Puis un jour, Francine a découvert que j'avais pas le don de savoir qui avait le cancer. Je me méprenais avec le patchouli. Ah! Ben oui, c'est vrai que c'est mélangeant. Mais moi, j'étais bien déçue. Je me disais, je ne suis que... Je ne suis que comme la plèbe, finalement. Oui, c'est ça, comme un démortel. J'ai pas de don spécifique. C'est vrai que moi, quand j'étais petit, j'étais convaincu que tout le monde pouvait lire dans mes pensées, mais personne n'avait le droit de me le dire. Ah oui, pour vrai? Puis ça, j'ai pensé ça pendant 4 ans. Fait que, est-ce que tu te retenais de penser des choses vraiment déplacées? Constamment. Ah oui? Pour me sentir coupable de mes pensées, puis aussi constamment en train de me dire en tête. Je le sais. Ah oui? Je le sais. Je le sais que tu peux pas me le dire. Puis pendant 4 ans, c'étais-tu genre de 14 à 18 ou... Euh... Oui. Oui? Plus vieux, là, quand même. Ben, c'était jeune, quand même. Moi, je t'ai connu à 17. Puis... Oui. Ben, c'était bizarre. Mais vous entendiez pas dans mes pensées? Ah, mais ça... Euh... Non, mais... Je pouvais faire autre... Laisse faire. En première année, j'ai réalisé que quand je faisais... Les gens m'entendaient pareil, même si j'avais la bouche fermée. Crème, c'est pas pire, hein? Ça, ça m'a terrorisé. Moi, j'avais demandé à ma mère, est-ce qu'on voit les mêmes couleurs? Puis elle a dit oui. Je dis, ouais, mais comment tu le sais? Ouais, mais je te dirais pas que le vert, ça te va bien. Ouais. Oh. Mais peut-être que tu trouves que le rouge me va bien. Moi, j'avais demandé à mon père comment il s'appelait quand il était jeune. Ah oui, ça, c'était formidable. Ouais. Il y avait un nom. Ben, il y avait un... Un nom d'enfant. Ouais, c'est ça. À mon avis, je trouvais qu'il y avait un nom d'adulte. Puis je demandais si... Puis je lui disais... Je lui proposais qu'est-ce que ça allait être mon nom. Parce que moi, je pensais que mon nom, ben, il était très enfantin, genre. Fait que je voulais avoir un nom plus vieux, là, comme, mettons... Serge. Serge, ouais, ou... Capitaine Haddock. Mon nom... Oh! À tes souhaits? Mon ex aussi, il pensait ça. Mais on n'est plus ensemble. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'à un moment donné, il ne m'aimait plus. Ah! La flamme? La flamme? La flamme? La flamme? Ouais. T'es-tu correct? Ouais. Mais les ans... Ça date de 2009, 2010, hein. Ah, wow! OK. Juste avant la grève étudiante? Non, elle avait déjà eu lieu. La grève étudiante? Ben, celle-là... Moi, quand j'étais à l'école de théâtre, il y avait eu une grève étudiante quand même longtemps, là, quand j'étais en deuxième année. Fait que ça, c'est 2004-2005. Grosse grève étudiante. Avant ce que vous pourriez qualifier de lait casserole, là. Ben, c'est aussi printempsérable. Je pense que c'est pas mal plus gros que... Ah, mais ce n'est pas condescendant. Non, ce n'est pas l'affaire de condescendant. C'est juste que toi, ta grève à toi est vraiment moins importante que la nôtre. C'est historique. Bon, euh... On commence-tu? Oui. OK. Alors, Joël Paré-Beaulieu... Ma bière, elle sent le cancer. Joël Paré-Beaulieu, les gens voulaient savoir la maison pays ou pas pays? Hé, pays, tu sais. Évidemment. Pourquoi je serais venue, sinon? Ben, il y en a qui viennent pis qu'ils sont pas pays, tu sais, mais ça nous fait toujours de la peine. Vous êtes déçus? Ben, déçus, en colère. Hargneux. Pis toi, c'est toujours, c'est un état de fait, le pays, ça a toujours été comme ça chez toi? Oui. Francine nous faisait porter le macaron du oui. Là, t'arrêtes pas de dire, Francine, c'est qui, ça? C'est ma mère. Parce que les gens, ils savent pas à la maison. Francine, c'est ma mère. OK. Francine, c'est ma mère. Elle faisait porter le macaron du oui? Oui, dans notre poussette, hein. Macaron de Renée pis tout, là. Shit! On avait ça dans... Ben, ma soeur, là, qui est plus vieille que moi. C'est qui? Maud. Maud, Maud. Francine pis Maud, pis... Comment qu'elle a pris ça, Francine, en 95? Démoli. Démoli. Oui, oui, oui. Oui, oui. Tu sais, elle faisait partie des gens qui pleuraient, là, avec Renée, là, tu sais. Ah! Elle était là? Je... Oui. C'est-tu vrai? Oui. Elle était bien, bien triste. C'est... Ouais. C'était comme... C'est ça. Un sapristi de grand combat qu'ils perdaient, hein. Ben oui, mais c'est ça, là. Un combat que tu sais qu'il va pas recommencer de si tôt. Ben non, je sais pas ça. Ben 95, vous autres, votiez-vous en 95? 95 ou non? Non. Votiez pas? Moi, j'ai voté, mais ils ont pas calculé mon vote. Ah, ben non plus, je votais pas en 95. Non. Je fais semblant que oui, mais non. Ben non, tu votais pas. C'est-tu vrai? Ben oui, c'est vrai. J'avais 14 ans. Non, tu votais pas. Je votais pas. Non. Mais je pensais que les gens parlaient dans... Entendaient dans ma tête, là. Toi aussi? Hein? Non, c'est toi. Pis aujourd'hui, elle vote pour qui, Francine? Francine, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais regarde, on est entre nous. Ben oui, on est entre nous. Elle a voté Orange. Elle a voté Québec solidaire. Québec solidaire, ouais. Ben c'est honnête, c'est honnête. C'est qui dans son comté? Rouba? Voté pour Rouba? Non, non, non. Nous sommes de la Couronne-Nord, nous. Mon Dieu, j'ai jamais entendu dit de même. La Couronne-Nord? Oui. C'est l'accent de la Couronne-Nord? Hum, pas tant, non. C'est l'accent royal. Oui, c'était royal. J'ai essayé l'accent royal, mais en fait, c'était surtout pour le couvrir d'Esbrouf, de j'ai oublié, c'était qui le député? Ah, ok. Ah, oui, oui. Esbrouf, qui s'appelle? Oui. Parfait. Je pense. Ça va bien. Ok. Ça va bien. Pour l'instant, me trouvez-vous meilleur que les autres invités? Sur une échelle de 1 à 12, 1 étant le meilleur, moi je te mettrais genre 4 pour l'instant. C'est qui les meilleurs pour l'instant? Le meilleur, le meilleur ou la meilleure? Farmachien était bon. Farmachien était bon. On a perdu le vrai Farmachien. Oui, j'ai vu ça. On s'est fait voler l'épisode. Farmachien était bon. Vous vous êtes fait voler l'épisode? Bon, là, on reviendra pas là-dessus. Non, non, je l'ai vu, Louis. Louis en colère, Louis Champagne. Ah oui, ok, c'est ça. Oui, c'est ça, exact. Puis c'est quoi qui marche pas? Mettons, en général, dans le Québec, dans la société, c'est quoi l'affaire qui... C'est quoi ton Québec de rêve qui marche? Parce que qu'est-ce qui marche pas? Il y a peut-être pas assez de hockey. Ah ouais? En même temps, j'ai l'impression que c'est souvent les couvertures des journaux. Je trouve pas, moi. C'est rare qu'on voit ça sur le séjour, sur la semaine. L-Québec. Ouais, le L-Québec, tu sais, genre... Moi, j'ai jamais vu Plecanek sur le cover du L-Québec. Avec Harry Price, oui, en même temps. Sur le cover du L-Québec? Ah oui, sûrement avec sa blonde, ses enfants. Là, tu peux pas dire des faits en disant «sûrement avec sa blonde ». Carrie Price, c'est sûr, sûrement avec ses enfants. Ça se pourrait qu'elle ait fait un cover à un moment donné. Mais moi, je te gage 1000 piastres, que non. Je mets 2000. Je... Je mets... Le jeu à Québec, je me souviens, Junior. Ok. Ouais, mais non, mais tu sais, oui, il y en a. Mais on dit souvent que la ville est hockey, tu sais. Puis moi, je trouve pas que la ville est hockey. Tu voudrais un retour des Nordiques? Non. Ok. Plus de hockey à Montréal. Plus de hockey, oui. Mais tu sais, que le cœur du monde batte plus au rythme du hockey. Ok. Mais du hockey professionnel ou juste du hockey un peu partout? Genre, mettons, je m'en vais au IKEA, puis il y a du monde qui joue au hockey. Ça pourrait faire partie des groupuscules qui pourraient se former après, mais je miserais là, principalement sur le Canadien de Montréal en premier. Ok. Moi, je suis une grande fan de hockey. Je connais vraiment beaucoup ça. Sheldon, sorry. Ouais. Bonplomb, numéro 44. Cris de Bonplomb. Grosse lave de la ligne bleue. Bonplomb. Tasse-toi, Dad, là. Sheldon. Alguil. Alguil, gentil géant. Gentil géant. Il pouvait, tu sais, ratisser toute la patinoire avec son corps, je pense. C'est grand, oui, exactement. Il y avait un grand bâton. Patrick Lalime. Exact. T'en étais un bon, lui. Ty Domi. Non, il n'est pas avec le Canadien. Le plombier. Non. Le plombier. Bégin. Oui. Elgro Higgins. Higgins. Qu'est-ce que tu penses? Nicolas. Qu'est-ce que tu penses? Kaby Boulin. Qu'est-ce que tu penses de Joe Sackett? La vente de la poche bleue. Peter Forsberg. Ça, oui. Steve Eizerman, Recru. Ouh, OK. Qu'est-ce que tu penses de Maxime Lapierre, Guillaume La Tendresse? Amerlick. On peut-tu dire qu'on était amer? Oh, bravo. Bien joué. Qui d'autre? Les frères Costitine. Oh, Bouillon, l'aréna dans Schlag. Les poignets, oui. C'est la mafia, les frères Costitine, vous le savez. Oui, je sais, ça va moins bien. Les grands cheveux de prince, Capitaine Courage. Courage, 15 minutes d'applaudissements. Le monde était debout. Oui, petit sourire en coin. Tu ne penses pas que c'est trop cher, les billets, un peu? Non. Ça dépend où sont tes priorités. Tu sais, François Lambert, il a dit que ça coûte 75 $ d'épicerie par semaine. Oui. Moi, je pense que si tu achètes des produits moins luxueux, qui te coûtent moins cher que 75$ par semaine, tu peux te payer un billet d'hockey une fois de temps en temps. Tu peux écrire à des amis qui ont des billets de saison. Oui. C'est François Lambert qui a dit ça? Non, les guillemets, c'était vraiment plus pour l'épicerie. Il dit que ça ne coûte pas plus cher que 75$, je pense, par semaine d'épicerie. C'est beau de pop-corn. Oui, je mangeais du pop-corn à l'air. Il y a beaucoup de base déjà chez eux, je pense. Il y a déjà des truffes de base. Il y a déjà d'huile d'olive de base. Du parmesan de base. En même temps, quand tu te ramasses les cheveux roses avec brodeur, c'est vraiment une référence. Oui, il va oublier son shampoing mauve. Non, mais tu sais, moi, je pense que... Pierre Dagenais. Gabriel Dagenais. Goube. Ah, c'est ça! Allez, on te salue, man. Salut, Goube. Salut. T'es un chum. Vous voulez plus qu'on parle de hockey? Non. On n'en parle plus? Non, moi, je suis tanné. Moi, parce que j'avais quand même des bonnes citations. Ben, vas-y. Suzuki, il est petit. Suzuki. Suzuki. Suzuki, il est petit, mais selon moi, c'est direct au temple. Ça, c'est une citation, ça? Oui. Je la cache pas. De moi. Ah, ok. Je la cache pas. Il est petit encore, c'est un petit bonhomme encore, mais il va aller direct au temple. Au temple de la renommée. Ça s'en va au temple de la renommée, ça. Il n'a pas fini sa croissance. Mais c'est quoi, là? Il y a une quote là-dedans? C'est moi, là, c'est mes citations. Elle cite elle-même. Mettons Montembeau-Vizina. Montembeau-Vizina? Ben non. Ben non. Il est bon, là, mais Vizina... Ça veut dire quoi? J'ai l'impression que tu as juste dit deux noms de famille. C'est quoi, Montembeau-Vizina? Ben, c'est le professeur Vizina qui va au meilleur gardien. Le meilleur gardien. C'est le professeur Vizina qui va au meilleur gardien. Ben non. Carey Price, il ne jouera plus. Jamais. Ben non. Non, il ne jouera plus, mais tant qu'il va porter son très grand chapeau pour protéger les jeunes, tout va bien aller. Tu penses que c'est son chapeau qui protège les jeunes? Entre autres. Moi, je pense juste qu'il se protège du soleil. Mais toi, tu penses qu'il a fait le cover du N-Québec? J'ai vraiment l'impression d'être... Il n'y a pas eu. Ah, je ne sais pas. On va pouvoir partir avec Québec Junior. Il y avait un autre gars dont je voulais vous parler, mais je ne me rappelle plus de son nom. Prends ton temps. Slack. Slack? L'inventaire de la Slackline? Slackovski, oui. Recruit premier choix du Canadien. C'est un est bon sophomar, ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous ne savez pas? Un sophomar? Hum. Ça, c'est un jeune homme. Ça veut dire que c'est sa deuxième année? Exact. C'est un esti de bon joueur pour sa deuxième année. Meilleur sophomar ever, je donnerais les clés de la ville. Il pourrait rentrer chez nous. Mais il pourrait rentrer partout, ça serait comme... Les clés de la ville, tu peux rentrer partout. Oui. Comme dans... Tu peux prendre n'importe quelle voiture. Comme Marc Labrèche dans L'assassin jouait du trombone, hein? Oui, oui. Je ne connais pas ça, c'est... Un film. C'est un film. OK. OK, mais j'ai une question pour toi. Mettons que, justement, tu es prise sur une île déserte. Oui. Quel DVD qui t'amène? Un quoi? Un produit québécois. Un produit québécois? Oui, un DVD. En fait, j'allais vraiment répondre Mrs. Dolphire, évidemment. Oui, oui. Mais produit québécois? Oui. Hum. Bien, la version québé, ce serait Madame Lebrun. Non. Tu n'amènerais pas la saison 1. Mme Lebrun. Ce serait un film que tu me demandes de choisir ou n'importe quelle oeuvre? N'importe quoi. Un DVD. Oui, si c'est du José Lavilleur pour rester en forme, c'est ça. Je pense que j'amènerais une des saisons de Robin Stella. Oh! Fort, fort. Un take. Parce que le whoops, il était quand même quelque chose là-dedans. Voyager dans le rapido-tron. Je trouve que c'est quand même la prémisse de pas mal d'affaires après. La prémisse de plan B? C'est la prémisse de plan B ou même peut-être de la matrice. Oh! Tu penses que toi, ils ont fait la matrice en ayant vu Robin Stella? Hum-hum. Eux autres, ils avaient trouvé la façon de tourner dans un cheval dans Robin Stella. Attends un peu. Il y avait toute une prise de vue que dans la chambre de Robin, qui soit dit en passant, il était joué par une femme. Oui. Ah! Oui. Il y avait un cheval où Robin se cachait dedans. Ah! Puis il se soliloquait. Hum-hum. Puis il tournait dans le cheval. Oui. Attends un peu là. C'est vrai ça? Oui. Robin, joué par une femme. France. Je ne me rappelle plus de son nom de famille, mais je crois que... Oui, il était caché à l'intérieur d'un cheval. Je crois que paix à son âme, d'ailleurs. Oui. Ah oui, OK, bon. Oui, paix à son âme. Mais il était... Il était dans un cheval? Oui, oui, oui. Pourquoi? C'est comme ça qu'il voyageait? Non. Non. C'était son espèce de... Il y avait comme un cheval grandeur nature dans sa chambre. Porte... Mais pas vivant. Pas vivant. OK, ce n'était pas un cheval de chair. Porte dans ses flancs. C'est un cheval de trois. Oui. Quelque chose comme ça, oui. Un cheval de trois. Mais pas aussi gros, tu sais. Puis genre, Hélène, elle ne fourrait pas avec Paris, ça. Potin. T'as-tu des potins? Des potins? Oui! Peut-être qu'il avait besoin de se dégourdir le quad. Le quad? Le quadriceps. Tu veux-tu te lever? Lève-toi. On le parle-tu à la caméra quand il se lève? Non. Est-ce que tu es correct? À qui tu parles? Je ne sais plus. Moi, je suis correct. Potin. Hum... Hum... J'en ai pas. OK. Ben non, come on. Un potin sur moi. Un potin sur moi. On devrait pas savoir. Quelque chose que tu veux qu'on jase, qu'on répande? Sur moi? Ouais. Hum... J'ai une souplesse arrogante. Ah oui! C'est vrai! Ça montre-là au monde. Tu montrais tantôt. Tu... T'es-tu capable de... T'es-tu capable de mettre tes jambes derrière ta tête? Hum... Oui. Capable de faire la split des deux bords. Pour vrai? Oui. Ah! Sans échauffement. Tu rentres-tu dans un site de boîte, maintenant? Non. Mais pourquoi? Euh... Hyperlaxe. Ah! T'as-tu déjà fait de la gym? Ligament légèrement plus long que la moyenne, hein? Oui. Oui, montre-le. Oh! Allez, c'est comme un all-fine. Oh non, mon Dieu! Oh! Wow! Ça, c'est de la musique techno, ça. J'ai quand même... Attends, j'ai quand même un bon skills de bras. Je vais essayer de vous le montrer... Fais-toi pas mal, là, par contre. Sans focailler le micro, comme on dit. Pourquoi? Mais vous... Pour ceux qui nous écoutent dans le noir à la maison, elle est capable de... Ouais, c'est brouillant. Faire toucher ses coudes. Ouais, mais... Ils sont comme rentrés dans son thorax. Ouais, elle rentre ses coudes dans son thorax. Mais déjà, toi, tu sais, tes mains sont sur tes seins. Ouais. On dirait qu'ils soient vraiment en dessous des aisselles pis de l'autre côté. C'est ça. Tabarnak! T'es-tu capable de faire sortir tes yeux? Faire sortir mes yeux comme Bugs Bunny, mettons? Comme dans le générique de le monde de M. Ripley. Ouh! Non. Ok. Je peux pas faire ça. Le monde... Non, je peux pas faire ça. C'est comme ça, pis je pense qu'il y avait 20 cigarettes dans la bouche. Oui, c'est ça. C'est-tu le même monsieur qui mangeait des avions, ça? C'est vrai, je l'ai vu, le monsieur qui mangeait des avions. C'est mon royal piéton. C'est mon royal piéton. Tout le temps, c'est mon royal piéton. Faut rien dire, c'est des affaires dans moi. Fait que si vous pouviez répandre cette rumeur-là, moi, je l'ai marqué dans mon CV sur l'UDA. Ah oui. Souplesse arrogante. C'est d'autres affaires arrogantes. Souplesse arrogante, parfait. Tiens-toi là pour dire Denis Villeneuve. Ouais! Ouais! Oh oui! Dans un dune, là, une espèce de tarantule. Ouais! Ouais, qui serait lead ou un personnage de soutien. Oui, oui, c'est ça, exact. Ouais, ouais. Ah ouais, tu fais-tu des petits bruits, toi? T'es-tu capable de faire des petits bruits? Ça, comme ça, je peux faire genre... T'es-tu une bonne vivante? Ouais. Fait de party? Non. Ah. T'sais, Rude Locke chantait beaucoup Solitude dans la foule. Qui? Rude Locke. Dans le tac, Locke Merville avait un groupe de musique. Ah, OK. Ah, ouais. Solitude dans la foule, vous êtes mes frères, vous êtes ma chère, solitude dans la foule. Moi, je... Vous êtes mes frères, vous êtes mes frères. Ma chère. Oui. Moi, dans des parties, à un moment donné, mon oeil devient flou un peu, puis genre, je me dis, ah, je serais bien en pidge chez nous, moi. Ton oeil, il fait ça? Ouais. Il vient flou? Tu sais, comme une... Je suis comme dans une coquille. Ouais. Là, je fais, ah, je m'ennuierais. Comme à l'ovarium? Ouais. Comme, pareil, comme à l'ovarium. OK. Tu sais, j'ai fait une grosse réaction anaphylactique à l'ovarium. Dans l'oeuf? Ah, ouais, dans l'oeuf? Ça fait... Tu vois, t'es la première qui nous dit qu'il a essayé. Je l'ai essayé. On me l'avait donné. J'étais en dépression. Mon ex. 2010. Bravo. Va faire un petit tour de flottage d'oeufs. Tu sais, crise d'urticage que c'est joues, là. Hum! Ah, ouais. Pourquoi? C'était trop salé? Ouais. Leur gros sel d'Epsom m'a pas faite, hein. Shit, 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 shit. Bon, ben... Puis il y a aussi un de mes amis, mais je dirais pas son nom, qui a travaillé à l'ovarium. Puis des fois, il y a des messieurs qui se crossent dans les oeufs. C'est-tu Goube? Non, c'est pas Goube. Mais on le salue, par exemple. Salut, man. Salut, Goube. C'est Goube. Non, 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 non. Moi, je le sais. Ah! OK, ben, en tout cas, ce qui est spécial, en fait, c'est que ça devient un peu comme glow in the dark. Pour vrai? Hein? Puis il faut qu'il vide l'oeuf. Pignan, pignan, pignan. Non, non, attends un peu. La dèche devient glow in the dark. Oui, parce qu'il y a un peu comme des lumières style marché public. Oui, c'est comme quand tu vides un light stick. Exact. Quand tu veux pas que les gens se piquent dans les toilettes. Oui, oui. T'as jamais fait ça, vider des light sticks? Oui, mais j'ai jamais de déchets dedans. Oui, mais t'as pas besoin de déchets dedans. Non, 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 non. Ben non, c'est quoi qui devient fluorescent? La dèche? Bon. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le light stick. Non, je pense que ça a rapport avec les black lights dans l'oeuf. Exactement. Bon, 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 bon. Toi, là, combien de temps? T'es-tu fâché? Non, non. Ben, je suis fatigué, Jean. Je suis fatigué. Ça va pas. Il va pas mieux? Toi, Joël... On en parlera après. Ouais. Joël, après sa question. Joël, combien de temps tu penses que le style d'affiche du film 23 décembre va encore rester au cinéma? C'est ça, Pristoche! C'est long, là. Ouais, parce que là, Noël, ça revient. Moi, je me le fais dire, toutes les fois qu'on passe devant mon fils, « Hey, tu peux à l'affiche, ça? » Je sais pourquoi, je jouais dedans. Ben, c'est ça, là. Ben, c'est ça. Puis, toi, es-tu moyen que... T'as-tu le contact à Goudzou dans son téléphone? De M. Goudzou? Ouais. Non. Beans. C'est quoi votre numéro de téléphone le plus célèbre dans votre téléphone, vous autres? Euh... Le plus célèbre? Ouais. Le plus célèbre... Le 9-1-1. Ah. Ouais. Moi, sinon, ce serait... M'en? Non. Ou t'as-tu dit m'en ou m'en? J'ai pas dit ça. Le Brown James. Le Brown... Bon. C'est sûr que non. Tu l'as-tu? Continuez. Il va juste aller voir si Carrie Price a fait le cover du Elgin. C'est pourri. Eh non, j'ai pas le contact de M. Goudzou, mais... Crime... T'sais, c'est sûr que notre équation mathématique, c'est que ça doit coûter fiéffément cher à enlever si c'est pas enlevé. Ma manée, t'sais. Je suis peut-être juste paresseux. Elle commence à dater, là. Ben, c'est parce que c'est ça. J'aurais remplacé ça par Barbie ou quelque chose de même. Tu l'as-tu vu, toi, Barbie? L'ai vu la semaine passée. Puis? Full aimait ça. Full aimait ça, mais c'est ça. J'ai pleuré deux fois. T'as pleuré? T'as pleuré. C'est pas une comédie? Ouais. Pleure beaucoup, moi, quand même. Ah oui, t'es une pleureuse. J'étais une bonne pleureuse. Ah ouais? Parce que t'es touchée? Ouais. Hé, non, mais laissez-les s'élever. Non, non, mais regarde, non, mais c'est parce qu'on le sait, qu'est-ce qui arrive? Prends confiance en lui, puis finalement, on interview plus personne, puis c'est lui, puis nous autres, on dessine en arrière. Tu me le diras, si t'as une question, je vais y répondre. Ah, ben j'avais fait. Ok. Mais là, c'était plus un film de filles. Barbie, non. J'aurais aimé ça que mon chum soit là, moi, mais il était pas là. J'étais avec mon fils, puis ma mère. Qu'est-ce qu'il faisait? Mon fils, hein? Non, ton chum. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait quoi? Ben, il devait être au boulot. Travailler. Travailler. Pendant que nous autres allions voir Barbie. Nous autres, on était allés voir Barbie. C'est pas juste. Lui, je pense qu'il a trouvé ça quand même juste. Ah ouais, il aimait mieux ça de même. Je pense qu'il tentait pas tant de le voir. Ça fait... Non. Il va-tu aller voir? Ça hâte le pas, hein? Non, je le trouve plus. Excusez, j'ai coupé. Tu peux-tu le jurer sur ton âme que tu l'avais? Ouais. Dis, je jure sur mon âme que j'avais le numéro de LeBron... truc. Je jure sur mon âme que j'avais le numéro de LeBron, t'es... Hein? Oh! Toi, t'es une fille pas mal ésotérique, là? Vraiment, ouais. Tu crois à ça, les âmes? Ouais. T'en as-tu déjà vu? Les âmes? Les âmes? Ouais. T'en as-tu déjà vu? Des âmes? Des âmes? Non. T'as-tu déjà vu des fantômes? T'en as-tu déjà vu? Voyons donc. Je n'en ai pas vu. Non? Non. T'en as senti? J'en as entendu. T'en as entendu, arrête. C'est vrai? Vas-y. C'est même pas dans ton CV. Vas-y. Non, mais je devrais le rajouter, là. Ben oui. Au moins, lui, de l'UDA, là. Moi, il... Mais ça sera pas drôle, là. T'sais, je vais le raconter, mais ça sera pas drôle. Non, non, OK. On peut-tu baisser la lumière? Ah, oui. Ça serait bon. Vous pouvez baisser? On fera ça au montage. Non, non, ben... Ça se fait pas. Ouais, vas-y. On va baisser la lumière. On va prendre le temps. Oui, oui. Mais vas-y, là. OK. Faut pas qu'il y a pas de monde. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Est-ce que... Tu sais, ben, c'est plus. Est-ce que... Ben, on verra plus rien. Oui, oui. Mais pas réel. Version audio. Vas-y, là. Conte ton affaire. OK, c'est bon. Excuse-moi. Ben oui. Moi, mon père est décédé en 2019. À minuit 34. Ah, crime. Garde. Qui dit que c'est pas réel, Beaulieu, ça? Personne. Personne dit ça. Mon père, quand j'étais petite, chaque fois qu'il rentrait chez nous, faisait... Je peux pas le faire dans le micro, vous allez vraiment haïr ça. Il faisait... En rentrant dans la maison. Tout le temps. Puis là, un jour, genre, je suis fâché d'Hochelag, là. Puis je dis, genre... Qu'est-ce que t'as à faire, man? T'as rien à faire, tu sais, à mon père. Tu y parles. Ben, demain. Est-ce qu'il était décédé à ce moment-là? Oui, il était décédé. Qu'est-ce que t'as à faire, hein? T'as rien à faire. Tu dois pas avoir des grandes responsabilités. Pourquoi tu viens jamais me voir? Moi, je m'ennuie. Puis toi, tu viens jamais. Wow. T'es en crise. Puis là, j'entends dans la porte... Non, non, non. Non, arrête. Puis là, au lieu de faire, genre... Je fais... Ben, salut. Ben, non! Oui. Puis avez-vous jasé? Non, il me parle pas. Ben, t'étais fâchée. T'étais de mauvaise foi aussi, hein? T'étais fâchée. T'étais fâchée foncée. Peux-tu réallumer les lumières? Oui. Rallume ça. Faites de l'attitude aux fantômes. Oui. Merci. Mon fils avait fait ça à mon chum quand il a deux ans et demi, là. T'sais, mon chum haït tout ce qui est surnaturel. T'sais, on peut pas chitchater sur les fantômes, les films d'horreur. Traumatisé de Casper. Il veut pas, il veut pas, il veut pas, il veut pas. Oui, probablement. Comme nous le sommes tous, hein. Puis Edmond, dans son petit lit de bébé, t'sais, lit au sol, dans la bassinette, là. Fait qu'il y a une étape d'œil, il est capable de marcher. Puis là, Josette, chitchat avec son père avant de se coucher. « C'est qui, toi, tes grands-parents? » C'est ça, c'est eux. « Moi, c'est qui, mes grands-parents? » Ben, c'est eux, c'est eux. « Toi, tes grands-mamans sont mortes, hein? » Oui. Parce que Eliane, elle veut toujours me parler. Non, 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 non. Non! Etienne, il dit « Non, oh. » Tu peux y parler. Non, non, non. Elle est super fine. Enfermé-moi ça, c'est l'enfant, là. « I wish, mon gars, I wish, là, j'ai investi tout là-dedans. » Non, non, il faut pas. Il est-tu possédé? Ben non, si t'es médium, tu peux pas possédé. Des fois, ça arrive. Oui, ça arrive. Oui, c'est ça, oui. Mais t'sais, genre, moi, je souris jamais au Ouija avec vous autres, là. Pourquoi? Je veux pas faire ça. Ben ouais. Quoi? C'est pas des bons esprits, ça? C'est une mauvaise perdante. Ouais. Pas des bons esprits, ça, qui vient de parler en Ouija. T'as peur de Kurt Cobain. Juste nous visser à Ouija. Moi, je mets le même parfum depuis la mort à Kurt Cobain. Pour vrai? C'est le parfum de Kurt Cobain ou c'est... C'est le parfum de Joël. Murs sauvages dans un jardin. Ouais. Murs sauvages dans un quoi? Dans un jardin. Mais il est pas sauvage, là, murs, d'abord. C'est comme le musc, je pense qu'il... Oh, j'avais une bulle, là. Avez-vous entendu? Oui, on l'entendait. D'ailleurs, vous allez aimer ça. Mais t'sais, vous avez déjà compris, je pense que j'étais très rock'n'roll. Oui. Quand Kurt Cobain est mort, moi, mes petites amies de secondaire 2 avaient vraiment beaucoup de peine. T'sais, ça pleurait beaucoup. Puis j'avais de la misère à comprendre c'était qui. Tellement, moi, j'écoutais Luc de la Rochelière à côté. Oh my god! Mais là, tu me fais plaisir, hein, parce que t'étais top cab, là, je comprends. Écoutes-tu toujours, Luc? Moi, j'trouve que c'était un formidable parolier, Luc de la Rochelière. C'est quoi, c'était son... Dans ce temps-là, c'était Journée d'Amérique? Ah, t'sais, Journée d'Amérique, Sauver mon âme... Sauver mon âme! Crac-Marcel. Crac-Marcel? Tu crac-Marcel. Du crac-Marcel. Du crac-Marcel. Tu crac-Marcel. Tu crac-Marcel. Chanson sur l'héros. Virgule crac. Non, le crac. Ah, ouais. C'est ça. Tu crac-Marcel. Tu crac-Marcel. Tu crac-Marcel. On n'est pas beaucoup à la connaître, celle-là. Non? Non. Ça dit quoi? Ça parle de la dépendance, je dirais. C'était pas ma preuve, hein. J'aimais mieux Cash City pis ces affaires-là. Dans le Saint-Denis, il y avait bloué des 5 piastres partout. Tu peux blouer des 5... Mais comme de Monopoly. Ah, ok, il y avait lancé. Il y avait pas fait exploser. Non, 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 non. C'est pas un fou. Toi, en deuxième année, t'allais voir, Luc, en show? Il y a secondaire 2. Secondaire 2. Ouais. Vous avez quel âge, vous autres? Oh, ça, c'est... Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Qui pose la question. Euh... Toi, de quoi tu veux pas parler? De quoi je veux pas parler? Hum... 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 Ouais, vas-y. Ok. Qu'est-ce que... Ben, genre, même à l'hôpital, je mens sur mon poids, moi. À l'hôpital? Ouais. Faudrait qu'il me pèse pour qu'il voit que je mens. De force. Faudrait qu'il te pèse de force. Faudrait qu'il me pèse de force. Fais-tu ça? Ouais. Mais t'sais, avant des opérations, mettons, faut qu'il te pèse, là, pour l'anesthésie. Ouais, le nombre de fois qu'il me pèse de force. Juste après, elle fait comme... Tu vas souvent à l'hôpital? Souvent. Ouais. Mon otite. Ah, ben oui, c'est vrai. Clinique, toi, tu vas direct au hôpital, là. Ouais, parce que quand je me baigne, je fais des otites. J'y mets pas mon bouchon. C'est du nageur. Ouais. Puis là, ils disent comme... Ouvre la bouche, je dis « Ah! » Puis je fais comme « Femme ta gueule. » Puis là, après, c'est fait « On va te pèser. » On va te pèser. Non, 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 plein. Parce que toi, tu prends encore le sirop-banane. Oui, oui, puis à chaque fois, t'sais, à chaque fois, j'y vois une otite ou une grippe, puis c'est tout le temps, suppose-toi dans le trou de pète, puis une pèse de force. Sirop-banane. T'es un cas-problème, dans le fond. J'aime pas ça, aller chez le docteur. C'est vraiment fou, Braque. D'ailleurs, je suis vraiment contente de vous... Moi, je vous aime vraiment depuis que je suis petite. Petite comment? En grandeur, en âge? 87, 88. Moi, je vous suis depuis que je suis petite. T'as 87 ans? Non, depuis les années 87, 88, je vous suis. Je suis vraiment super heureuse de vous rencontrer. Tu nous suivais avant qu'on existe? On existait. Mais vous existiez. Toi, t'existais. Moi, ça fait pas longtemps que j'existe. Toi? Moi, j'ai plusieurs vies. Parce que là, tu te fais appeler Braque. Oui. Mais avant, t'étais Michel Lausière. Non. Mais oui. J'ai des photos de vous autres. Ah non, là, on va pas recommencer là-dessus. On est pas les fous Braques. Non, 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 non. Ah, c'est... Ah, c'est... Ah, c'est... C'est l'autre, ça? On a dit qu'on voulait pas de cette cochonnerie-là. Ah, ça, c'était à une autre époque. Pis dans le temps, c'était ça qui marchait. J'enroi. T'aurais fait pareil. Michel Lausière. Oui. T'aurais fait pareil. Vous étiez cinglés à côté. On s'est fait corriger notre vie au laser et on a changé. Ça, c'était bon. J'en ai un autre. Ça, c'est ton grand number dans la grosse balloune. La grande boule de gomme. Ça aussi. Oui, la numéro des pompes. Carmen à pompe à bicycle. T'as une bonne imprimante photo. Oui, c'est sûr. Comment ça t'as des belles photos de même de nous autres? J'ai investi des sous. Vous allez les développer. Je voulais que vous les signiez. On va te signer ça. J'ai un crayon de plomb. Il était comment, Letterman? Il était fin, mais moi, je l'aime plus depuis que sa barbe. Oui? David. David Letterman. Ça, c'est quand il t'avait laissé. Oui. Quand même, 284 bouteilles. Regarde, c'est ça que ça... C'était un défi personnel. C'était bon. Oui. C'était quoi, la toune? Je m'en souviens plus parce que c'est ça, comme je te l'ai dit, j'ai plusieurs vies et certains bouts que j'ai... Qu'est-ce que c'est? Je pensais qu'il allait encore dire que ce n'était pas lui et que j'allais chanter pour faire du déni comme Maipaiement dans Bac et Bottine. As-tu déjà joué avec Maipaiement? Oui. Dans quoi? Dans Rupture. As-tu gagné? Je pense que oui. Oui. Bon, c'était quoi ton question que tu voulais poser tantôt? Ce n'était pas une question, c'était une hypothèse. Je me disais que... Pas plus fort. Peut-être que... Plus fort. Peut-être que les affiches au bout du zon, ce n'est pas de la publicité, c'est peut-être juste les films préférés de Vincent. Bon, là, il est trop dans ça. On parlait de ça tantôt. Ça serait 23 décembre, le film d'animation qui ressemble à Ratatouille, mais ce n'est pas ça. Black Adam. Black Adam. Bon. Ça se peut. On a une question de... Il ne serait pas comme nous tous puis il ne triperait pas sur le rocher puis Mrs. Dolphire. Brick a une question. OK. Non, on va retourner plus sur nos rails. On a une question de Nathalie Chouret de la Chaire de Recherche Raoul Dandurand qui demande c'est quoi la fois la plus niaiseuse que tu as jamais faite? La fois la plus niaiseuse je n'ai jamais faite. Étudier en droit, je pense. Ah oui, tu as fait ça? Ah oui. Au complet? Oh loulouloulou. Non, ça serait me donner trop de crédit. OK. Non. T'as lâché. Je l'ai lâché, ça. Une maudite lâcheuse. Ça ne tente plus défendre la justice. Ça prise de toche, non. Je pense que dès que je suis rentrée puis que j'ai entendu le doyen dire « Vous êtes l'élite ». Vous êtes la crème de la crème, hein? Ah ouais. Là, genre, j'avais l'échine, hein? J'avais chaud à l'échine, hein? J'avais chaud à l'échine. Ouais. Tu te crois pas que t'es la crème de la crème? Joël. Joël. Tu penses, ça me tentait pas beaucoup de travailler chez In Unblick, finalement. Tu voulais pas... Tu voulais... T'es plus smooth. Elle aimait mieux le tirer l'hiob par la queue. Ben voyons, défendre la veuve pis l'orphelin. La Corrivo. La Corrivo. Ton rêve, c'est-tu de jouer la Corrivo? Ben moi, j'ai étudié avec Larissa Corrivo. Ah! Fait que j'ai joué avec la Corrivo. Mais peut-être qu'un jour, je pourrais jouer la Corrivo. Ouais. Ouais. Ça serait le fun. Ça serait quoi, mettons, ton interprétation de... La Corrivo? Ouais. Ben, je pense qu'elle doit parler plus grave, certainement. Elle doit s'exprimer dans un vieux français. Toi, t'as-tu déjà tué un homme? Euh... Envie de tuer? Envie de tuer un homme? T'as-tu déjà tué un homme en vie? J'ai jamais tué un homme en vie. OK. Mais t'as déjà tué un homme. Un homme mort non plus. J'ai jamais tué personne, je pense. Si t'avais le choix. Euh, je pense que je garderais ça comme ça, juste à cause de casier criminel, tout ça. Ouais, ouais, c'est sûr que ça coupe une couple de possibilités, là, quand t'as un casier. Tu veux que la Logan coût? Comment ça, je sais, moi? T'as-tu un casier? C'est-tu nager? Ouais. Sauveteur national, plage, parc aquatique et piscine. Pour vrai? Ouais. T'as juste mon homme. T'as-tu déjà sauvé? J'ai déjà sauvé des gens. T'as déjà sauvé? T'es plus du type sauvé que tu es. Oui, j'ai plus sauvé que tu es. Puis quelqu'un en détresse, là. Oui. Comme David Goudreau, là. Oui. C'était-tu une femme? Parce que oui, David a sauvé une femme de la noyade, ce qui fait de lui un homme féministe. Ah, oui! Parce que c'est le même qui l'a expliqué. OK, un peu comme ça. Sur le plateau de Rocky Roland, vous allez aimer ça. Rocky Roland, vous allez aimer ça? Oui, oui, avec Michel Barrette. Michel Barrette et Julien Poulin. Oui. J'ai aidé Michel Barrette qui s'étouffait avec une saucisse à hot dog. Ah! Tu lui as fait la méthode... Le point d'Elmich, Emlich. J'ai pas été obligée de faire Emlich parce que quelqu'un l'avait déjà aidé un petit peu. Fait que moi, je le... Tu l'as fini. Je le gérais pendant que l'ambulance arrivait. Moi qui n'ai vraiment pas croyante, j'ai levé les yeux au ciel dans ce grand go-kart. On tournait dans un karting. OK. C'est ça qu'on dit? Oui. Un karting. Oups! Bloopers! Il a roté! J'ai levé les yeux au ciel au karting en disant, s'il existe un dieu des tournages, j'aimerais ça que ma première journée de tournage, ça ne soit pas faire du RCR à Michel Barrette. Tu pensais à toi? Je pensais à moi parce que je suis égoïste. Peux-tu me resservir de l'eau? Oui, bien sûr. Dans votre grand pichet de grand-mère. Mais j'avais une question, mais je l'ai oublié. Ah! Ça concernait-tu les sauvetages? Non, c'était ton astu de cochonnerie avec Julien Poulin. Rocky Roland? C'est ça. C'était quoi ma question? Euh... Une question, c'est-tu fait avec une saucisse, tu disais, c'est-tu fait avec une saucisse? Est-ce que le PFK Kid était sur le tournage comme... Non? Non, il n'était pas là. C'est-tu fait avec une saucisse? Ah! Il a-tu remangé une saucisse? Mais c'est que moi, je ne suis pas son amie, ça je ne sais pas. Tu es son ennemi? Non plus. Tu es quand même neutre face à lui. Je suis neutre, je suis vraiment... Il ne fait rien. Non, je l'apprécie, j'étais heureuse qu'il soit sain et sauf. Parce que ça ne gâchait pas ta journée. Non, non, mais on va appeler un chat, un chat. Parce que tu sais que, premièrement, qu'on dit ésophage et non pas eusophage. Je n'ai pas dit ça. Ben, le sais-tu? Alors, on dit oeufsophage. On dit ésophage. Et la saucisse à hot-dog serait de la même grosseur que l'ésophage. C'est ça qui créerait une problématique. Lorsqu'il y a non manché. Exact. Lorsqu'il y a une trop grande bouchée de dog vapeur. Pour vrai. Moi, ma mère m'a toujours dit qu'on disait oeufsophage parce que ça avait la grosseur d'un oeuf. Mais là, tu dis que c'est la grosseur d'une saucisse. Ta mère, elle disait oeufsophage. C'est quoi son nom à ta mère? C'est... C'est lui. C'est lui. Elle n'a pas son nom d'adulte, encore, elle. Oui, c'est un nom d'adulte, C'est lui. Ah oui? Ben oui. Elle s'appelait comment quand elle était petite? Euh... C'est quoi le nom de maman quand elle était jeune? Pourquoi tu me regardes? Parce que t'es à côté de moi. T'as connaît. Maya? Ah, t'es-tu... Ça va? Êtes-vous fâché? Pas fâché, j'suis fatigué. Ouais, c'est sûr. Mais pourquoi t'es fatigué? Ben, parce que je travaille tout le temps. Couche-toi le soir. Ben, je peux pas me coucher. Faut que je prépare des hosties de questions de podcast tout le temps. Ça y est. Faut que tu es de la merde. Suisse. Mais on va monétiser notre rôle. Ah oui, Chris. C'est-tu moi que tu trouves de la merde aussi, le podcast? Ouais, ça vient en général. C'est tout le monde. Moi, vous, toi, moi. Tout le monde. Bon, toi, les rideaux, les tasses à vaisselle, tu sais, les cochons et les autres fées, t'aimes-tu ça? Non, mais fuck you en même temps. T'sais, là, je suis de la merde. Non, 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 pas t'es... On est de la merde, 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 on est de la merde. Non, 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 t'es pas de la merde. Excuse-toi. 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 Non, non. Ben, moi, je mens pas, les gars. Ben, non, 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 non. Faut-tu que je m'excuse d'être ce que je suis? Non, non, mais... Ben, si c'est déplaisant, oui. Ben, c'est ça. Ça, c'est votre perception. Si t'étais sur une île déserte... Non, 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 moi, je réponds à rien sans qu'il s'excuse. Complète la phrase suivante. Pas né pour un petit pain, mais le canard, il fait... M'excuse! Bon! C'est pas si pire que ça. C'est pas si pire. Toi, est-ce que tu pètes beaucoup? Non. Non. Ça te gêne? De péter? Oui. Non, c'est pas quelque chose que je fais. OK. Tu le fais plus? Non, je le fais pas. J'ai juste des borborygmes. Ça revient pas mal au même. Mais quand j'étais en maternelle, par exemple, dans la classe à Lucie Paquette. Bingo. Petite Jo malade, là, t'sais, mais elle sait pas encore qu'elle est malade. Va voir Lucie Paquette, pis il dit... Lucie... Au début, je pensais que c'était juste un petit pet. Oh! Mais ça arrive pas... Fais-tu vous dire que j'étais obligée de mettre mon linge des ducs? Ah, ouais. Ah, c'est toi? C'est moi, la petite Jo. Ah! Moi, ça m'est arrivé l'année passée. Ah, par exemple, c'était comme un bon compte urbain. Finalement, c'était moi. Ouais. Wow! Comme on avait l'impression de vivre le sixième sens, hein? C'est un changement de paradigme, en est-il? Moi, je me souviens à maternelle aussi. Ben moi, j'ai dit quelque chose... Personne, en tout cas. C'est l'heure du compte à maternelle. Ouais. Tous les enfants sont assis devant Raymonde, qui va raconter l'histoire. Puis là, Raymonde. Ouais. Raymonde est pleine d'eau. C'est bon, ça! Puis là, Francis Barbeau, le Pepsi Bleu. Il est derrière Mathilde. Francis Barbeau, qui avait plein d'allergies. Il avait un super beau bracelet. Avec le serpent? Oui. Vous pouvez pas voir ça. Francis Barbeau décide de vomir dans le dos de Mathilde. Et nous, les témoins, de garder silence. Pour une raison obscure, Mathilde fige. Elle n'a plus à lui pas, petit bébé. On a fini le compte. On s'est levés pour aller dans nos places. Puis on s'est levés. Avec du vomi dans le dos. Le dos plein de vomi. On s'asseoir à sa plage jusqu'à ce que Raymond... Ben voyons, Mathilde! T'as du vomi dans le dos? Ben oui! Puis là, elle a pleuré. Ah ouais? Ouais. Avec... Oh! Je me suis fait appeler par Saint-Jean-Baptiste de la salle, moi, l'école primaire dans Hochelaga, pour dire qu'il était arrivé à un petit accident à Edmond. Oh! Edmond, tu sais, mettons, du moment où il enlève sa couche de nuit à la vie, jamais un accident de piste de toute sa vie. Pas un accident de piste. Pas un seul. Puis moi, tu sais, je suis là. J'ai mis au monde, tu sais... Un petit gars étanche. Un petit gars étanche. On se fait appeler, nanana, petit incident. Quand il arrive à la maison, il demande qu'est-ce qui s'est passé. Edmond fait... Je sais pas, ouais. Je suis allée à la toilette. J'ai mis des papiers sur la toilette. Et quand je me suis assis, mon pénis est comme devenu fou. Oh! Ce qui a fait répondre, mon chum, un bon cas de col-pénis. Col-pénis. Comme c'est pas, là, le pénis collé à votre scroutum, là. Le nôtre? Oui. Ben, j'espère pas le vôtre, les gars. Ben non. Hey. Là, là. Mais... 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 Ça arrive pas juste... Peux-tu me laisser parler une petite seconde? J'essaie de dire de quoi, puis tu veux jamais. Tu me coupes. Ça arrive pas juste aux enfants de faire caca. Non? Hey, puis c'était pour dire ça. Ça t'est arrivé l'année passée, non? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci de faire du dialogue avec moi. Bon, ben oui, c'est ça. C'est ça. J'ai mangé épicé. Ben, t'as mangé épicé. Oui. T'as mangé épicé, puis ça... J'ai fait un pet. Ça a eu un effet laxatif. J'ai fait un pet, puis... J'étais à l'extérieur. Ben oui, c'est vrai ça, en plus. Ouais, puis j'étais allé voir un show de Fuki plein de marde. T'es resté? T'es resté? Fuki, je sais c'est qui. Moi, j'y connais bien, les rappeurs, quand même. Ouais, ben c'est ça. J'étais allé voir Fuki, le cul plein de marde. S'en es-tu rendu compte? Y'étais-tu fâché, tu fâché? Lui? Non, je pense pas. Il a quand même relax comme dude. Coriace, il aurait dit toujours la même cassette, hein? Puis, j'ai eu honte. Ben c'est sûr. À mon âge. T'as pas pensé juste aller jeter ta bobette aux toilettes, hein? Je l'ai faite. Ben après, le monde était comme... Ça pue, ça pue. C'est quoi ça? T'as-tu pété? J'ai eu moins de rire, de rire. Puis j'ai dit, ben non. Vous? Et vous? Ah, c'est bon. Et vous? C'est bon, c'est sur l'heure à rire. Les arroseurs arrosés. Ouais, j'ai pas pété. La réfraction du miroir. Ouais, exact. Merci de m'avoir écouté. Tu le vois pas, mais de côté, il est... Wow! Moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver pour chier. Parce que j'avais mangé des oeufs pourris. You know it! You know it! Mais ma crotte a rebondi sur le panneau. Le panneau de quoi, maintenant? Ben, le panneau, le panneau de la toilette, là. C'est un chier fort. Ouais, ben, c'était des oeufs pourris, puis... La crotte a rebondi sur le panneau. Je vous vois, rendu, là, c'est ça, c'était plus... C'était comme de la crotte liquide, là. Ok. Puis elle rebondit sur le panneau, puis elle est revenue dans le dos. Ah. Puis là, c'était mon chandail que j'avais acheté à New York en secondaire 3, puis il a fallu que je sorte avec mon chandail en boule dans mes mains, avec tous mes colocs que je connaissais pas dans le temps. Puis c'était comme... Les chambres. Puis je suis allé jeter dans le container, dehors. Ça, j'ai pris ma douche. T'avais quel âge, là? 27 ans. 28. Ça faisait un bout. Tu lavais, c'était chandail, là? C'est plus secondaire 3, ouais. Comment ça s'appelait, l'émission à Télé-Québec, que c'était toutes des colocs qui habitent dans toutes plein de régions... Kiff, kiff. Non. Toutes plein de régions du Québec, puis qui viennent habiter ensemble à Montréal. Ah! Kiff, kiff. Non. Non. Non, c'était pas une fiction, là. C'était du vrai monde, là. C'est ça, c'est la première télé-réalité au Québec, là. C'était avant Love Story, là. Grand Dieu, oui. Bon. Ça s'appelait... Bon, on va le retrouver. Quelqu'un va nous le dire. Réal. Hé, je vous l'ai dit, là! Oui, tu nous l'as dit. Non. Ça s'appelle Urbain. Ah oui, 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 c'est bon, ça. Dans le milieu, là, c'est qui les pas bons? Les pas bons? Ouais. Genre qu'ils sont pas bons dans ce qu'ils font? Ou qu'ils sont construits sur des bases en pouding, là? Hé, blé, boy! Un check. Pas bons. Il est pas bon. Pierre-Luc Funk, il est pas bon. Il est pas bon, hein? Il a pas de talent, en fait. Non, c'est ça, hein? Il est fin, il est fin, ce gars-là, mais il a pas de talent. Ouais, c'est juste qu'il est fin. Non, mais c'est clair. Tu sais, des fois, on entend la caméra l'aime, hein? Ouais. Elle, c'est ça. C'est elle qui choisit. La caméra fait tout, hein? Oui. Parce que lui, dans la vie, c'est presque inaudible ce qu'il dit. C'est ça. Ah ouais, on comprend pas quand il parle. Ouais. Défaut de langage? Je sais pas, c'est comme... Il s'exprime comme s'il était dans le mordor. Oh! Ouais. C'est plus des sons. Des barques bariques. Ouais, peut-être. Pierre-Luc, il est fin, mais il est pas bon. Puis quelqu'un qui est pas fin, mais qui est bon. Parce qu'il y en a beaucoup, hein? Hum. Une vraie pas fine, là. Vite ton sac. Ouais. Vite ton sac. J'essaie de trouver, tu sais, qu'il y en a beaucoup, tu sais, il y a... Passe pas vide ton sac. Sonia Benezra. Oh! Ah ouais! Ouais. J'aurais pas cru. Elle est pas fine, hein? Mais elle est bonne, hein? Fait que ça... Ouais. Ouais. Hum. Mais il s'abait d'or. Les gens disent qu'elle est fine, pas fine, pas fine, pas fine, pas fine. Hum. Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga. Picasso, il était pas fin. Picasso, c'était un pas fin. C'était un pas fin. Non, non, il a beurré sa femme avec une cigarette dans la face. C'est-tu vrai? Ouais. Par exemple, Polanski, tu sais. Ben, c'est ça, là. Ben là, on est rendu qu'on le dit pour vrai, là, tu sais, c'est des vrais noms, là, tu sais, c'est ça qu'on finit par faire. Toutes des vrais noms, mais rien bas Pierre-Luc. Pierre-Luc. Mais il est fin. Ah, c'est ça, lui, il est fin. Il est fin, mais... Tu sais, dans Plan B, c'est juste une affaire d'angle de caméra. Wow, il fait qu'on a l'impression que ça se peut. Même à Hélanie, tu sais, il joue à Hélanie, ce gars-là. Tu sais, on fait de notre mieux, mais... Il y a un prompteur, lui. Lui, ouais. Ouais. Il y a un prompteur, hein. Puis c'est Robert Gravel qui souffle les trucs, hein. De l'au-delà. Parce qu'il siffle les trucs. Puis là, ça, ça veut dire comme... Sois plus physique, Pierre-Luc. Ouais. Joues-tu à ça, toi, des jeux de société? Ouais. Mais pas des estides affaires, des colons de catane, puis agricola, là. Pas ces affaires-là. Qu'est-ce que tu joues? Moi, j'aime plus des choses comme, par exemple, cranium, doctorat, tu te donnes combien. Jouer comme si on jouait au cercle, l'émission de télévision. Ah, oui. Mais genre, un d'entre nous est obligé de faire Charles Lafortune. Ouais. Pyramide, même chose, mais un d'entre nous fait Sébastien Benoît. Ouais. Ou c'est la fureur? Non. Ouais, parce que ça date, tu joues beaucoup à des concepts télé, dans le fond. Trouves-tu? Ouais. Mais... Scrabble aussi. Scrabble, ouais. Monopoly. Dirais-tu que t'es la normande amour de ta génération? Absolument pas. Tu le dirais pas? Je le dirais pas parce que c'est faux. Ah, OK. Je suis pas cette personne-là. Tu sais, je... Mettons, comment ça s'appelle l'affaire que t'envahis le monde, là? La guerre? Ah. Risque, oui. Non. Non. T'as jamais joué? J'ai déjà joué. Je me suis chicanée. Ah. Tu sais, à un moment donné, j'ai juste envie comme... Comme Normand dans 50 et 50 roues des ormes. Ouais. C'est-tu correct? Ouais. Je vais juste prendre... Après ça, mais c'était... C'était pas un... Une oeuvre de Sénégal, ça? Ouais. Aurais-tu voulu... Ça va-tu? J'ai des petites mentes. Tu veux-tu une petite menthe? Je vais prendre ça. Aurais-tu voulu jouer Normand d'amour dans 51-50 roues des ormes? Euh... Peut-être juste pas tousser dans le micro, même si je veux parler. J'aurais aimé ça, ouais. J'aurais aimé ça jouer Normand d'amour dans 51-50 roues des ormes. J'aurais aimé ça jouer dans Stat aussi. Ah, t'aurais joué quoi dans Stat? Son personnage. Le cardiologue en chef. Ah non, c'est... Excuse-moi, il est oncologue. L'oncologie. L'oncologue. Ça, c'est le médecin qui peut sentir le cancer? Ouais. Il le sent, mais d'une façon différente. C'est plus avec les scans, les résonances magnétiques. La technologie. La technologie. Toi, on t'a beaucoup vu dans les médias. Trouves-tu? J'suis pas. OK. Bon, t'es montée au barcade dernièrement pour défendre les chantiments corporels à l'école. Tu penses qu'on est en train de devenir une société de moumoune? Moi, j'ai pas fait ça. Hein? Moi, je l'ai... Non, j'ai pas fait ça. T'as comme... On n'a plus le droit de donner des claques aux enfants? Je pense pas, non. Tu penses pas qu'on n'a plus le droit de donner des claques aux enfants? Non, non. J'ai pas dit deux négatifs. J'ai fait assez de mathématiques pour savoir que deux négatifs, c'est un positif. Je peux même te dire qu'un corps plongé dans un liquide reçoit une poussée verticale égale au poids du volume du liquide déplacé. Hein? Ça répond, hein? Ça répond à la question. Non, ça répond pas, mais c'est parce qu'il y a des jokes à un moment donné. J'ai jamais dit qu'on pouvait taper les enfants. J'ai jamais dit ça. Tu viens de le dire. Moi, j'ai jamais dit que t'avais dit ça. Qu'est-ce qu'il dit? C'est toi qui as dit ça? J'ai jamais dit ça. T'as jamais dit que t'avais jamais dit ça? Non, j'ai dit. J'ai dit que j'avais jamais dit ça, mais j'ai jamais dit ça. Donc, trois négatifs, négatifs. Un négatif. On va renverser la vapeur. T'aimes-tu ça, l'escalade? Oui. J'adore ça. Ne serait-ce que pour mettre beaucoup de talc dans mes mains. J'aime ça vraiment beaucoup. Je suis quelqu'un qui est vraiment très fort des avant-bras aussi. Je sais pas si vous voyez, c'est qui? Ogden, hein? Oui. À la Claire Ensemble. On sort souvent ensemble, on va grimper des parois. Tu grimpes combien? De parois? Cinq. Des... Des... Des quoi? Ah, c'est haut ce que je grimpe, là. Non, non, c'est pas haut. C'est top. C'est-tu familier avec le Sérotoré? Le Sérotoré. Le Sérotoré. Sérotoré. La Sérotoré. C'est une... C'est une montagne en Patagonie. OK. Le Sérotoré. C'est la montagne de Patagonia. Moi, je l'ai montée avec du talc sur mes mains. On n'était même pas accrochés. Free solo? Oui. Je travaille sur un voyage en Tanzanie pour aller monter... Sérotoré. Sérotoré. Le Kilimanjaro. Ah, ben oui. OK, oui. OK. Tu y vas avec qui? Ogden. On se tient tout le temps ensemble. OK. Puis, mettons, combien de barcliffe tu peux manger dans une journée normale? Ben, c'est sûr que j'en ai des préférées. Si tu me dis, je t'ai acheté la boîte chocolat menthe, je peux en manger beaucoup. Oh, OK. Qu'est-ce que tu préfères, la menthe ou le chocolat? La menthe. La menthe. Tu manges-tu des fois des bottes de menthe ou... Oui. J'aime beaucoup les stingers aussi. Le shooter? Cognac et crème de menthe. Oui, 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 c'est ça. Exact. C'est un mélange. Passez-moi pas du tabarnak de stingers. Non. Attends, je vais te le reprendre. Parce que c'est pas ça. Passez-moi pas du tabarnak de Jimison. Ah, non, t'aimes pas ça. Tu veux des stingers? On va se battre si je bois ça. T'es-tu déjà battue? Oui, souvent. Ah, oui, souvent. Le film Fight Club, moi, j'avais auditionné pour ça. T'as auditionné pour ça? Oui. C'était où? C'était-tu au château Saint-Ambroise? Oui. Puis, il était tué, oui. Ben, je l'ai pas eu, c'est Brad Pitt qui l'a dit. Ah, je sais pas si c'était pour Edouard. Non, c'était pas pour Edouard Norton, hein. Mais j'ai auditionné pour le film où il faisait semblant d'avoir plusieurs personnalités avec Richard Gere. Fight Club. Non. Plusieurs personnalités avec Richard Gere. Non, je sais pas. Ouais, il faisait semblant. Richard Gere, c'était son avocat. Il faisait semblant qu'il avait... Il était non coupable d'un meurtre qu'il avait fait parce qu'il pouvait pas être tenu criminellement responsable parce qu'il avait plusieurs personnalités. Ouh, ah ouais, ça c'est un dossier particulier, là. Mais, fait étonnant, je sais pas si vous savez, mais Edouard Norton est le créateur de Norton Antivirus. Puis Mektafi, Mekkafi, Mek... Nounou. Mek, Mekkafi, Mekkafi. Je sais pas c'est qui. Moi non plus. Moi non plus, je sais même pas de quoi on parle. Avez-vous vu Le Rochin? Persé? Oui, Le Rocher avec... Le film, Nicolas Cage. C'est avec Nicolas Cage, Le Rocher? Je pense plus que c'était avec Catherine Zeta-Jones et... Tu fais-tu du mansplaining, là? Parce que moi, je l'ai vraiment écouté souvent, Le Rocher, puis c'était avec Nicolas Cage, puis le gars qui jouait à James Bond, mais qui est mort. Pierce Brosman. Non. Tu es tout le temps en train de faire du mansplaining, de toute façon. Le gars qui jouait à James Bond, puis qui est mort. Sean Connery. Sean Connery est mort? Oui. Oh shit. C'était-tu un ami proche, hein? Ben non, mais avoir su, j'aurais fait un statut Facebook. T'aurais fait quoi, genre, comme statut? Pourquoi? Pourquoi? Ça aurait été un vocal, toi, si tu fais ça. Ouais. Mais je voulais pas te mansplaining, t'sais, c'était vraiment... Parce que t'as fait vraiment la gestuelle, je vais tousser une bonne fois pour toutes, t'as vraiment fait la gestuelle du mansplaining, où je fais, c'est le film avec Nicolas Cage, tu fais, je pense que tu te trompes, c'est le film avec Catherine Zeta-Jones. Pousse. Pousse. Non, 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 non. Pousse. Non, 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 je veux pas... Ah! Mon douce seigneur de ce petit cul. Non, non, là, s'il vous plaît, là, on commence pas ça, là. Moi, je suis ton allié, je suis pas ton... J'ai fait une erreur, je m'excuse si je t'ai... Je te remercie. Je m'excuse. J'ai pas peur de m'excuser, comparativement à d'autres. Merci. C'était la belle époque. Merci. C'est dans le temps que tu t'auto-proclamais le petit gros des Foubraques. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. T'as-tu vu ton... Tu te rappelles-tu de ton number du magicien tanné? T'iras checker ça sur YouTube, bon? Ça, c'était quand je voulais pas faire mes tours, là, parce que j'étais fatigué. Oui. Il était tanné. Oui, oui. T'es-tu tanné? Hein? T'es-tu tanné? Tanné. Tu checkes-tu ton sel? Hein? Ben, oui, mais... Je pensais pas qu'on pouvait checker nos sel. Oui, tu peux checker ton sel, si tu veux. Je checkais si j'avais eu mon appel important. Asti! Tu l'as pas eu? Non, j'ai pas encore eu. Toi, Sédéric, as-tu ton appel important? C'est ça, tu checkais tantôt sur ton sel. C'est quoi les appels que vous attendez? On peut pas en parler. C'est ça, c'est assez secret, mais ça pourrait tout changer. C'est ça, c'est vraiment gros. Ah ouais? Ça pourrait tout changer. C'est un... J'en attends. Toi, mettons, t'es-tu une fille qui boit du lait? Non. Je suis asthmatique, moi, fait que c'est tough, le lait. Ah ouais? Ah, je savais pas que les asthmatiques pouvaient pas boire de lait. Ça fait comme un filtre gras qui fait en sorte que t'as toujours comme un estifi de chat dans la gorge. OK. Pis t'es toujours comme obligé de faire. Fait que tu peux pas boire non plus de la sauce gravy? Ça, je peux parce qu'il y a pas de lait dans de la sauce gravy. Non, c'est un équipe grand. Mais je pourrais pas boire de la béchamel, mettons. Ah, pas de béchamel non plus. Pas de béchamel. Ben, un grand verre de béchamel, c'est moins... Tu peux pas boire ça? Non. Un milkshake? Milkshake. Tu peux-tu? Ben, je peux, mais faut que j'accepte que j'en va falloir que je me pomme. Ça va être un enfant. Ouais. T'as des ponts? Ouais. Voulez-vous que je vous les montre? Oui! J'en ai juste une avec moi, mais... On pourrait-tu en faire? Genre, ça va-tu nous buzzer? Euh... Je pense que vous pourriez en faire. Je pense que ça vous buzzerait pas. Ah! Ah! C'est impressionnant. Ah! Ça prend fois que je vois ça. Ah, ouais? Ouais? Ah, mais ça, c'est un bronchodilatateur, là. C'est dans la même famille que... C'est quand t'as besoin de dilater ton broncho? T'es bronchiol, là. T'es bronchiol. T'es bronchiol. T'es bronche, hein. Ça a rien à voir avec les bronchiosaures, là. Ah, non, 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 mais de toute façon... Un peu? Un peu? Avec les bronch... Non. Il y avait des bronches... Il y avait des bronches fragiles? Des grosses bronches. Fragiles? Des grosses bronches fragiles, comme tous les mammifères, là. Je vais pas parler en leur monde. OK. Ouais. Hum... Moi, mes bronches sont moins fragiles. Que? Étienne? Ouais. Il y a quelqu'un qui était fragile, aussi. C'est lui de La Roche-Alière. Il était... Et si fragile... Et si fragile... Et si fragile... Le temps est là... T'as-tu amené d'autres photos? J'en avais une troisième. Quand vous jouez la pompe à bicycle. Ouais, t'as bien habillé là-dessus, hein. Ouais, ouais, ouais. À la belle époque. Parce qu'on avait eu une nomination aux Elviers, puis on l'a pas eu. Vous avez été, là, nommé dans les 25 meilleurs numbers de Juste pour rire. Pour vrai? Vous êtes à la huitième place pour ça. Ouais, puis c'est dans les bonnes années de Juste pour rire, là. Ouais. Christa, en même temps, t'sais, on se pognait tous les jours, là, qu'on ne bobe la cuillère, là, puis des hostiles bêtes de scène. Ouais, des bêtes de scène quand même. Puppetry of the penis. Ah, c'était... Dans le temps, là, il me semble que Dominique Paquette, là, il avait chanté, là, en italien, là. Ah, ouais, ouais. Dominique Paquette, hein? Dominique Paquette, il avait chanté en italien, ça avait tout pété, ça. Ah, ouais. Ouais. À l'époque... Moi, je peux imiter M. Latreille. Oui. Oui, vas-y. T'es bonne en imitation? Il faut jusqu'à tous. J'ai morvé un peu, je m'excuse. Euh, non, euh, j'en ai deux vraiment bonnes. Pourrais-tu nous les faire? Ouais. Oui, bonjour, c'est M. Latreille, je retourne l'appel. Ça. Euh, je peux faire aussi Jean-Claude Jelina, un autre grand classique. J'ai toujours payé mes taxes. Ça va faire des... Ah, oui, c'est bon, ça. Oui, oui, oui. Ça, c'est quel... C'est son personnage, c'est... C'est Réjean. Réjean Ferron. Oui, c'est ça. Peux-tu en faire un autre? Un autre imitation? Peux-tu faire Les Justiciers masqués, maintenant? Non. Peux-tu faire Jean-Michel Anctil, là? Tchou! Tchou! Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui! Non, non, c'est pas Jean-Michel Anctil. C'est Roto, ça? Ouais, il ressemble pas à tout ça. Ben, parce que j'ai pas sa très mauvaise dentition, là, mais t'sais... Oh oui, oh oui, c'est qui le camp, c'est qui le camp? Priscilla, tu sais pas? Ah... Ça, c'est bon, hein? Oui, Jean Chrétien. Que voulez-vous? J'suis... J'suis 4 novembre, bonsoir! Ouais, 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 ouais. Euh... Johnny Hallyday. Euh... Les portes du... Pénitencier! J'suis... J'suis... Tchou! Qu'est-ce qu'on fait en gorge? Ça va me perdre, hein? Ouais, ouais, défoncer les bronches avec ça. Oh mon Dieu. Avez-vous mis du lait dans mon eau? Une goutte. Pfff... Un gros été. Tu sais, vous pouvez aussi me poser de la merde que vous voulez me poser, pis... Euh... Non, non, non... Oh oui, moi je voulais ça. Ah oui, j'en ai une, moi j'en ai une. Selon vous. Pis là, la question s'adresse à tout le monde, là. Moi pis... Hein? Ok. Selon vous. Attends un peu. La question s'adresse à tout le monde... Selon vous. Selon vous. La question s'adresse à tout le monde. Ok. Ah oui. Selon vous. Lequel d'entre nous est un robot? Hum... Entre vous trois. Selon vous. Moi. Tu penses à le gars technique? Ah, je pensais que c'était toi. Parce que tu as dit moi. Tu as dit moi, pis là t'avais des grands yeux de robot. C'est moi. Avez-vous. Tu es capable d'ensifier des passages piétons? Oui. C'est pas un robot. Ah non, non, non. Mais je veux dire, je peux les... Je peux les scanner avec comme mes yeux de robot, là. Ah, tu vois ça comme un code-bar, toi? Les trois lois de la robotique, hein. Issa Casimov, hein. Ouais? C'est quoi les trois lois? Si je suis votre robot, euh, je peux pas devenir amie avec vous. Je peux pas tenter de vous faire du mal, hein. Pis une troisième loi. C'est mystérieux. Ah, ta gueule, man. Pourquoi c'était-tu un assassin? Tu sais-tu nager? Oui, je suis sauveteur national, hein. C'est vrai. J'ai nager le papillon, la brasse, le crawl, le back crawl, la marinière, le coup de pied de sauvetage, hein. Je peux aller chercher une brique de 20 livres dans le fond de l'eau. Pour une personne qui... Je peux faire le bouche-à-bouche, la réanimation cardiaque, hein. Je peux, euh, gérer des, euh... Mais attends, là, pour une personne comme moi, là, qui sait pas nager, là. Hum, 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 hum. Oui, pour une personne nage, tu sais. Il va me servir, pis après ça, tu vas me poser ta question sur la nage, là. Ok, merci. Arrose pas, hein. Si c'était... Si c'était à recommencer. Ouais. Si c'était à recommencer. Par rapport à la nage ou vraiment par rapport à la vie? La vie. Ce que tu veux, en fait. Hum. Si c'était à recommencer. Par rapport à la nage, c'est sûr que je recommencerais de façon identique, hein. Par rapport à la vie... Hum... Je me forcerais pour naître un petit peu plus vite pour pouvoir être un poisson plutôt qu'un bélier. Oh. Parce que bélier, c'est feu. Hum. C'est très frondeur. C'est ça que les gens disent, mais après ça, moi, je suis vraiment fine, hein. Trouvez-vous? Euh, oui. 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 Très, très... Très... Oui. Genre sortiriez-vous avec moi? Tu veux dire en tant que couple ou genre sortir au magasin? On va mettre les deux. Les deux? Euh... En même temps? Non. Ben moi, je... Je suis pas prêt à me prononcer tout de suite. Je pense qu'on se connaît pas assez. Ben moi, c'est parce que ça dépend c'est quoi tes objectifs, là. Qu'est-ce que tu recherches dans une relation? Cherches-tu comme à... 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 à réduire comme ma liberté? Faire en sorte qu'il faut tout le temps que je suis en train de te texter? Ouais. Je sais où j'étais avec qui? Tu veux, tu... Faut-tu tout le temps comme... Ah! Oui, j'apporte des fleurs. T'es-tu contrôlante? T'as-tu besoin d'attention? Ah! Ah! Je t'aime! Combien d'attention t'as besoin sur 10? C'est tout le temps comme... Je vais me mettre beau. Mets-toi belle. C'est ça. Je fais une surprise à soi. Faut-tu... T'es-tu matérialiste au point de vouloir vraiment qu'on fête la Saint-Valentine? Hey! C'est tellement fort ce qu'on a comme on fait ça un enfant. T'es-tu... Combien t'en veux? C'est-tu nécessaire? C'est-tu... C'est-tu nécessaire? T'es-tu rentre dans les bars? Je veux que tu lâches ta job. C'est... Combien de chalets? Je veux que tu m'appartiennes. Tu veux me ruiner? C'est tout ça qu'il faut savoir, là. Pis... Combien tu gagnes d'un? C'est ça. T'as combien dans ton compte en banque? Plus ou moins 100 000 $. Oh! Ben, c'est sûr que... Ben, c'est sûr que je pourrais y penser. Ça... Ça dépend... Moi, j'suis un romantique. Ouais. À la base. Je pense qu'il faut juste te laisser une chance comme de faire notre chemin. Je crois au partage. C'est apprivoiser. Je crois définitivement au partage. Moi, je recherche une connexion humaine d'abord et avant tout. T'sais quelque chose... Faut pas avoir peur d'avoir un compte conjoint. Qu'on peut partager. L'amour. Excuse. Ah, t'sais... Vas-y. Je me demandais si vous aviez trippé ben gros Okumi. Euh... Oui. Dans le temps que j'avais des sarouels, là. J'avais fait le processus pour m'agrandir. Des sarouels? Oui. Ah! Tu connais ça? Ben oui. Qui n'a pas eu de sarouels? Moi. Moi, j'avais un cousin PO. Il y avait des dreads. Puis un moment donné, on avait fumé un de ses dreads. Ah, oui. Puis là, on dansait. Puis là, on avait commencé à se faire des... C'est pas du stick and poke, là. Mais c'est se faire un trou dans l'oreille, là. Oui. Pour faire des stretchs, là. Pour agrandir, là. Fait qu'on commençait avec un trombone. Puis après ça, on mettait un crayon. Puis là, après ça... Ça, c'est sur Okumi que vous faisiez ça? Oui, c'est ça. Ça, c'était dans la base, dans la base Okumi, là. Mondialisation, perte d'identité. Oui. Comme fuck le système. Moi, j'ai une petite question pour toi. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que ça buzz de fumer du dreads? Oui, ça défonce bien rare. Ah, oui? Dans ce temps-là, ben, c'est ça. Là, tu sais, on s'en allait au tam-tam. On fumait un dreads. Là, on dansait comme des singes. C'était-tu le fun, ça, le tam-tam? Oui, oui, oui. Ça existait encore? Ça existe, mais c'est plus pareil. C'est plus pareil. C'est pas comme dans les années 2000, début 2000, là. Oui, non, c'est ça. Dans le temps, c'était plus coucou banana, là. Ah, mon Dieu, que c'était coucou banana. Tu sais, tu pouvais aller là. Là, il y a le genre de gars qui a des tattoos partout dans la face, là, avec un grand chapeau haute forme, là. Oui, c'est ça. Qui se promène sur son overboard, là, en fumant une vapoteuse, là. Mais c'est pas pareil, tu sais. Si tu voulais écouter Trump, il fallait chez vous, là, comme ça. Nous autres, on se pétait, là, sur le Mont-Royal, là. Ah, ouais, hein? Ça, c'est dans le temps que tu faisais des GN, encore? Oui. Ah, oui! Oui. Oui. T'as une petite vibe, GN. Trouves-tu? Ouais. T'as comme une petite vibe... Une petite vibe... Ouais, une petite vibe bicoline, une petite vibe maraîchère. Si vous me laissez vos canettes, là, on pourrait se faire une cote de maille avec les tops à... OK. Ah, wow! Oui. Quelle belle idée. Ah, ouais. Ben, écoute, on va penser à cette idée-là, on va... Revendre ça au Salon des métiers d'or. Maman de la pepsine, comment dites, là. Une bonne fois pour toutes. Voilà, avec mon chum P.O. Mais... Je pense qu'on serait rendus à une dernière question. Ah, oui? Ouais. Ok. Tu penses que... Ça, je trouve ça fit, là. Ah, ouais. Quand... Quand... Vas-y. C'est moi qui l'a dit? Ben, on peut la faire à deux. Ah, oui, faites-la à deux. Ouais. On va déjà essayer. Ça marche pas. Ben, quand est-ce que tu vas finir tout ça, toutes tes affaires? Euh... Euh... Aïe. 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 Je... je pense que je vais y aller mollo pour pas tout arrêter en même temps il y a des choses qui vont être plus difficiles que d'autres tu sais comme je peux laisser ma famille je peux arrêter le métier je peux vendre ma maison je peux changer de style vestimentaire j'ai vraiment, j'ai beaucoup de linge je peux tout scraper ça mais linge pro ça, ça va être ça va être la dernière affaire je me demandais si ça vous tenterait qu'on en fassure une petite impro tout le monde en gagne on peut faire on peut demander un thème à Cédéric t'as-tu un thème? un incroyable crabe vivant ou avez-vous trouvé cela? sur le bord de la rivière peut-être? il s'agit d'un crabe c'est une espèce protégée je vous avais dit je vous avais mis au courant je vous avais averti ne touchez pas les êtres vivants de la berge et vous avez mis vos mains sur les crabes qu'allez-vous faire ensuite? mettre les ménées dans vos pantalons? toucher au moule? collectionner le sable dans des petites bouteilles pour les pilules? sortez d'ici vous n'êtes pas le bienvenu dans le parc d'Oka c'était une solo finalement? bravo c'était bon hein? c'était moi j'avais l'impression que c'était écrit ici correctement en France tableau starte-moi pas et puis t'aurais été payé vous faites comment pour faire? toutes ces ribuldangues les petits mecs sacrifice sacrifice Titi il est venu il est venu te chercher à la gare? Titi? ah non moi j'ai vu Jean-Claude qui est venu me chercher ben Jean-Claude c'est Titi? c'est très guionnesto hey Joël c'était un plaisir de te recevoir merci beaucoup d'avoir été là c'est fini dans 10 9 8 7 6 5 4 3 2 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 14 15 10 22 25